Salut les amis, ça y est, c'est ma saison préférée. A la base, j'étais partie pour vous filmer une journée dans mon assiette, et puis finalement j'étais assez inspirée par l'automne, et du coup j'ai cuisiné tout le week-end. Ce samedi matin, avant de partir au marché, j'ai bu mon café comme d'habitude, et j'ai déjeuné avec ma version petit déjeuner de tiramisu. Je l'ai préparé la veille pour que ça ait le temps de poser, et pour une personne, j'ai mélangé 200ml de lait d'amande saveur vanille avec une cuillère à café d'expresso soluble. J'ai aussi besoin de Vitavix, c'est des céréales qu'on trouve dans tous les supermarchés. En tout, je venais utiliser 2,5, j'ai fait tremper la moitié dans le mélange, et je les ai placés dans un récipient. Je fais en sorte de bien les imbiber, ça c'est très important pour le résultat final. Ensuite, j'enchaîne sur une couche d'alternative végétale ou yaourt. J'en ai testé plein pour cette recette, mais celui qui fait vraiment la différence, c'est celui-ci, ferme et fondant à la vanille de chez Andros. La texture est bien ferme, il est parfait pour cette recette, et pour ceux qui se poseraient la question, on ne sent pas du tout le lait de coco. Bref, je répète la même opération, et je le laisse reposer au réfrigérateur toute la nuit. Avant de le servir, j'ai juste à le saupoudrer de cacao en poudre, et regardez-moi cette texture et ces strates, on a vraiment l'impression de manger un tiramiso de bon matin. Je trouve que c'est le beau moment pour remercier Andros d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous me suivez, vous savez à quel point j'adore leur gamme gourmand et végétal, alors je suis super heureuse pour collaborer avec eux. Mes préférés se sont les brassés à base de lait de coco, qu'on ne sent absolument pas d'ailleurs. J'en mange pratiquement tous les jours, que ce soit au petit déjeuner, au goûter ou comme dessert. Même si c'est dur de choisir, le parfum pêche et fraise, ça reste mes préférés. Ils sont hyper onctueux et on sent tellement le parfum des fruits. En tout cas, si vous ne consommez pas de soja, sachez que tous leurs produits sont à base de lait de coco ou amande. Vous pouvez les trouver au supermarché, et comme d'hab, je vous laisse leur lien en barre d'infos. Après le petit déjeuner, comme tous les samedis, on est partis au marché faire quelques emplettes. On avait besoin de fruits, de légumes, ah oui, et aussi d'un panier pour la cueillette des champignons. Et ça tombait bien, il y avait un artisan qui en faisait des magnifiques, donc on a trouvé notre bonheur. On est revenu à la maison un peu tard, et j'ai pas mal grignoté de raisins, de figues, ainsi que cette galette végétalienne que j'ai trouvée sur le marché. Après ça, j'avais très envie de pâtisser, et je me suis attaquée à une idée de recette que j'avais en tête depuis un moment. J'appellerais ça un bavarois léger et sain à la poire, et pour le faire, j'ai besoin de 600 g de brasser végétal nature. Pour info, celui-ci n'est pas sucré. 200 g de chair de poire, ça équivaut environ à 1,5 de taille moyenne. 4 cuillères à soupe ou plus de sirop d'érable. 3 sachets d'agar-agar, ce qui équivaut à 6 g. 200 g de flocons d'avoine. 200 g de date médjoule dénoyautée. J'ai aussi mis 3 spéculoos, mais ça c'est optionnel, et j'ai oublié de le montrer, mais j'ai également utilisé une cuillère à café de vanille en poudre. Pour la pâte, je commence par mixer ensemble les spéculoos avec les flocons d'avoine jusqu'à obtenir une texture plus fine. Une fois que c'est le cas, j'ajoute les dates dénoyautées, et je continue à mixer. Si on voit que c'est encore un peu sec, et que ça ne se tient pas, on n'hésite pas à ajouter un petit peu d'eau, et on continue à mixer jusqu'à obtenir une texture qui se tient et qui est légèrement collante. Je viens foncer un moule recouvert de papier sulfurisé avec la pâte, en faisant en sorte que ce soit bien distribué, et en remontant un peu sur les côtés. Maintenant pour la crème, je viens couper et éplucher mes poires. Une fois que je les ai coupées, je les ai pesées pour voir si j'avais bien 200g, et je les ai mixées. Ah oui, j'ai presque oublié, j'ai aussi ajouté quelques gouttes de jus de citron pour éviter que ça s'oxyde, et ensuite je les ai placées dans une casserole avec l'agar-agar et le sirop d'érable. Je mélange bien avant que ça commence à chauffer, et ensuite je porte à ébullition pendant environ une minute pour activer l'agar-agar. Ici j'ai le brassé de coco dans lequel j'ai incorporé la vanille en poudre, ça peut aussi être de l'extrait. Et maintenant je viens incorporer le mélange de poires. Une fois que c'est bien homogène, je le verse sur la pâte, je lisse et je le laisse reposer au réfrigérateur pendant 24h. Donc oui, on n'aura le résultat que le lendemain pour le goûter. Bon, c'est pas tout de faire les gâteaux, je me suis aussi attaquée au dîner, et avec cette température qui baisse, j'avais très envie d'une soupe, donc je suis partie sur cette version lentille qui est délicieuse. Pour 4 à 6 personnes, on aura besoin de 200 g de lentilles vertes sèches, 2 carottes moyennes, 1 branche de céleri, 1 petit oignon, 400 g de tomates concassées, moi j'ai utilisé une conserve, 1 cube de bouillon de légumes, 2 feuilles de laurier, 1 demi-cuillère à soupe de bouquet garni ou d'herbe au choix. On aura également besoin de saucisses végétales, moi j'ai utilisé celle-ci que je trouve au magasin bio et qui sont vraiment pas mal. On peut plus ou moins mettre la quantité qu'on veut, moi j'en ai utilisé 4 que j'ai coupées en rondelles et que j'ai fait dorer quelques minutes avant de les réserver. Après les avoir laver, j'ai épluché et coupé mes carottes en cubes, la même chose pour le céleri et j'ai émincé l'oignon. Dans un peu d'huile d'olive à feu moyen, je les ai fait cuire environ 5 minutes où je sais que l'oignon devient trop sucide. Une fois que c'était le cas, j'ai rajouté tout le reste des ingrédients à part les saucisses. J'ai recouvert le tout d'1,25 litre d'eau et je sais pas si vous faites comme moi, mais à chaque fois j'ai l'impression que ça rentre et puis finalement je dois tout le temps changer de casserole parce que c'est trop petit. Bref, après avoir laissé mijoter pendant 30 minutes, j'ai retiré les feuilles de laurier et j'ai passé quelques coups de mixeur plongeant pour que ce soit beaucoup plus onctueux. Ensuite j'ai rajouté les saucisses et j'ai laissé mijoter 10 minutes supplémentaires. J'ai goûté pour ajuster assaisonnement, finalement j'ai juste rajouté un petit peu de piment de cayenne pour le côté relevé. Je l'ai servi avec ma recette de philadelphia vegan que je vous laisserai en barre d'infos, ainsi que du persil, du poivre et en tout cas cette soupe était hyper réconfortante. Le dimanche matin j'ai eu très envie de faire un brunch, j'avais pas mal de restes des jours précédents et aussi je voulais tester ces mini pancakes à la banane depuis très longtemps. Du coup j'ai utilisé la même base que pour mes pancakes habituels. J'ai juste rajouté un peu de rhum en plus parce que je trouve que ça se marie très bien avec la banane. Au total j'en ai utilisé deux biens mûres que j'ai coupées en rondelles plus ou moins fines. Je les fais tremper dans la pâte au fur et à mesure en prenant le soin de bien enlever l'excès, avant de les faire cuire dans une poêle à feu moyen, légèrement huilée. Je les fais cuire environ une minute de chaque côté et finalement il me restait un peu de mélange à pancakes donc j'ai pu en faire quatre gros en plus. Ah oui, pour la petite histoire, si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point mon copain et moi on adore aller à la cueillette des champignons. Dans la semaine on a fait une sortie et on a trouvé plein de chanterelles, de giroles et de cèpes. On en a consommé un peu toute la semaine et vendredi soir j'avais fait rôtir un peu de potimarron. Vu que j'ai allumé le four, j'en ai profité pour faire cuire en même temps un mélange de champignons. Du coup il fallait finir cette assiette et j'ai aussi profité pour ajouter les saucisses qui me restaient. Et voici notre petit brunch, on a aussi mangé des fruits du marché et ces pancakes à la banane, franchement ils sont juste incroyables et voilà en tout cas ça nous a bien calé jusqu'en début d'après-midi. A l'heure du goûter, il était temps de démouler ce gâteau et franchement ça a bien pris, j'étais très contente du résultat et volontairement je n'ai pas trop sucré la crème parce que j'avais l'idée de l'accompagner de sirop d'érable et j'ai bien fait parce que finalement c'était bien équilibré. Ah oui, je l'ai aussi décoré avec des noix de pécans et j'ai adoré cette texture, on aurait dit un nuage tellement c'est léger et fondant. Bon, pour cette dernière recette, je donnais à remercier le chef Javier qui nous a fait des super plats lors de mon séjour à Barcelone avec Eura et notamment il a eu la gentillesse de me passer la recette de sa base pour la tortilla espagnole qui était juste incroyable. J'ai choisi de la garnir avec 400 g de pommes de terre, un oignon, ça c'est très important, et 200 g de cèpe, ça peut être n'importe quoi champignon. J'ai pelé et taillé les pommes de terre en fines tranches comme ceci. J'ai coupé l'oignon en lamelles et les cèpes en morceaux plus ou moins de taille égale. J'ai commencé par faire cuire les cèpes dans une poêle à feu moyen avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Je les fais dorer une dizaine de minutes, à la fin j'ajoute simplement un petit filet de sauce au soja sucré parce que je trouve que ça donne une bonne saveur et je les réserve. Maintenant, dans la même poêle, j'ajoute un bon filet d'huile d'olive suivi des pommes de terre et des oignons. Je fais cuire tranquillement à feu moyen pendant 20 minutes à couvert, sans oublier de mélanger toutes les 5 minutes. Ah oui, et j'ai aussi salé et poivré. On sait que c'est prêt quand les pommes de terre sont cuites et légèrement fondantes et dorées comme ceci. Maintenant, pour le fameux mélange, on aura besoin de 250 ml d'eau pétillante, c'est ça qui donne un côté léger à la texture. 70 g de farine de pois chiche qu'on a légèrement grillé à la poêle. Encore une fois, ça c'est un détail que je ne faisais pas auparavant et je trouve que ça enlève un petit peu ce goût très prononcé. 30 g de maïzena. Moi j'ai ajouté une cuillère à soupe de cet assaisonnement que je trouve chez Lidl, mais ça peut être simplement du persil séché. Et enfin, du sel et du poivre. On mixe tous les ingrédients ensemble et une fois qu'on obtient une texture homogène, on a juste à incorporer notre garniture. Là, c'est les champignons et la poêlée de pommes de terre. Maintenant, dans une poêle chaude, on verse un bon filet d'huile d'olive suivi de notre mélange. On distribue uniformément et on laisse cuire pendant environ 7 minutes à feu moyen doux. Pour vous donner un repère, ma plaque à induction était à 4. Au cours de la cuisson, je décolle bien les côtés et 7 minutes plus tard, quand on sent qu'elle peut se décoller, on la retourne comme une tortilla classique. Je la laisse cuire 5 minutes de l'autre côté et c'est prêt. Franchement, je pense que c'est la meilleure tortilla vegan que j'ai mangée. En plus, avec les cèpes, c'était une tuerie. Du coup, en prenant les photos et en attendant le dîner, j'ai pas pu m'empêcher de manger une part. Ensuite, j'ai l'accompagné de salades, de restes de haricots et de mon filet d'huile vegan. Après le dîner, on a terminé par embrasser Andros chacun avec une tisane, comme d'habitude. Et voilà les amis, c'est tout pour ce week-end. En tout cas, si vous refaites une de ces idées, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, je remercie Andros pour avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ma part, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao !